Hey 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 ! Bienvenue tout le monde pour un nouvel épisode du Ugly To Beauty Legacy Challenge ! Alors, c'est vrai, nous avions quitté les amoureux en faisant crac crac. Nous les retrouvons en faisant crac crac, c'est évident. Euh... Malheureusement, notre ami Louis va devenir vieux. Voilà, moi je suis tristesse. Ah, ils sont bloqués. Oh bah, dis donc. Ok, donc, Louis va devenir vieux aujourd'hui, dans cet épisode. Voilà, j'espère que vous aurez bien profité de son absence physique avantageux. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Harold, qui continue de se réveiller, toujours en sursaut. Allez, va aux toilettes, mon petit. Ouais. Heidi... Ouais, Heidi, ça va pas. Ça va pas, Heidi, ça va pas. Heidi ? Oui, bah écoute, pourquoi tu vas pas de toi-même, déjà ? Ce serait sympa, hein ? Ensuite, tu vas manger. Tu vas regarder la télé. Ça te fera remonter ton divertissement. Bon, je leur ai pas rendu leur projet scolaire. Heidi, Heidi, oh, là on rentre du boulot. Harold, c'était où je crois que c'était. Celui-là, là, 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 là. Igor, c'était ici. C'est super beau, hein ? C'est un château. Franchement, c'est super. Euh, Frida. Oui, non, alors, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Frida, je crois que c'était celui-là. Ouais. Tandis que Garance, c'était celui-là. Je pense qu'au niveau projet scolaire, on est OK. Coucou, Loki ! Tu fais joujou ? Avec ton pouet-pouet ? Bon, bah c'est parfait, Harold. Harold, il se plaint parce que les toilettes étaient dégueulasses. Dégueulasses. Nous avons Igor qui vient de se lever. Un peu catastrophiquement, d'ailleurs. Tu vas prendre une petite douche, toi, par contre. Les cours vont commencer. Ouais. Et puis tu iras te détendre. Je sais pas, tu feras ce que tu as envie de faire. Les filles. Toi, tu vas aller manger et te divertir. Arrête de... Voilà. Frida. Oh là là, Frida ! Frida ! Ça ne fonctionne pas. Frida, ça va pas. Frida, douche. Et manger. Et télé. Voilà. Logiquement, ça devrait aller. Heidi a déjà fini son petit-déj. Je t'avais dit de regarder la télé, meuf. Mais bon, si t'es trop bête pour le faire, on va avoir un souci. Est-ce que je vais donner à elle ? Oh putain. C'est pas ça ! Voilà. Elle est contente. Regarde la télé. Pfff, d'accord. Alors, il y a du foot. D'accord. Mais non ! Igor ! Oh non ! Mais non ! Attends. Il peut pas dire quelque chose sur son frère ? Les parents, ils font quoi ? Heidi, tu peux pas l'engueuler ? D'accord. Éducation. Maitre au lit. On peut pas l'engueuler. Ouais, si c'est les parents, je pense qu'ils peuvent dire quelque chose. Discipliner le comportement récent. Punir. Mettre au coin. Punir pour avoir détruit la maison de poupées. Ouais. On va voir ça tout de suite. Alors, bien sûr, si vous entendez du top-toc-toc, c'est mes super voisins qui ont décidé de faire chier le monde en ce dimanche. Ouh, j'enregistre. Voilà. Punir. Privé de télé, privé d'ordinateur, privé de sortie. Ah, c'est génial ! Privé d'amis, privé de téléphone, privé de musique, privé de joueurs. Ah, c'est génial ! Igor, il aime quoi, lui ? Je suis pas sûre qu'il est beaucoup sur son téléphone. Privé de télé. Allez. Oh. Franchement. Petit con. Ouais, maintenant, je vais le faire regarder la télé. Il est privé de télé, mais il va regarder la télé. C'est logique, non ? Vous croyez pas. Alors, Louis ? Beau gosse. Beau gosse. Beau gosse. Ok, Cybelle. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bravo, Frida. Responsabilité de Frida, termine de ce projet scolaire, avoir un rôle. Ouais. Mais tu sais ce que tu fais, Louis ? Tu vas réparer ça, tant que tu peux. Heidi ? Heidi ? Oui, c'est bon, Heidi, va à l'école. Toi, tu te fais des amis. Toi, tu te fais des amis. Toi, tu te fais des amis. Elle fait quoi, elle ? Oh, oh, oh ! À l'école, Garance. Tu t'es cru où ? Garance ! Voilà. Dépêche-toi. Ça va faire du bien, là, que tout le monde part à l'école. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Il a peur de quelque chose. On va chasser un peu. Le chien, il est content. Bravo, Garance. Harold... Ah, mince. Harold a rencontré quelqu'un à l'école. J'espère, parce que là, il va falloir qu'on rencontre des gens. Juste le choix. Oui, cuisiner. On va faire un gâteau blanc pour l'anniversaire de Louis. Voilà. Louis, tu fais quoi ? Lui est blasé. Ce truc est super, d'accord. Et ces toilettes-là m'intriguent aussi, moi. Tiens, tu vas utiliser de faire masser. Ça te fera du bien. Lol. Ça me fait tellement rire qu'il se passe des trucs bizarres sur leur toilette, quoi. Bon, il m'intrigue, mais je passe forcément, j'aimerais aller dessus, genre. Ah, mais c'est un œil, ça, en fait. Ah, quelle horreur. C.O. Rible. Eh bien, c'est bien, tu vas pouvoir les réparer direct. Par contre, c'est pas gégé, hein. Ils sont en train de tout casser tout le temps. Ouais. Toi, tu fais le... Elle a maigri, non ? J'ai l'impression qu'elle a un petit peu maigri. Tu fais le gâteau, on mettra les bougies, et après... Ils clignotent pas encore, donc on va attendre qu'ils clignotent. Peut-être qu'ils enfin sont rentrés de l'école. Attention, le gâteau. Attention, les gâteaux. Bougie d'anniversaire. Dépêche-toi. Arrête avec la musique. On s'en fout. Professeur stressé. Oh, on s'en fout. Ouais. On a les sous. Tac, tac. Voilà. Enfin, les bougies sont faites. Nous pouvons respirer. Tu vas donner à manger à Loki. Loki, qui lui est en train de partir faire sa life. Oh là là, qui c'est qui a renversé notre poubelle ? Oh, franchement. Oh là là, il y a des crottes et tout. Pardon. Il y a eu un bug. Une crotte de chien. Je vais prendre son courrier. Ok. Je vais voir si t'as maigri un peu. Ouais, quand même, un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? D'où tu prends les ordures ? Tu prends les ordures chez nous, toi. D'accord. On a tout compris. On a Loki. Qui pue. Lui, quand il part chasser, c'est pas à moitié, quoi. Allez, tu vas... Tu vas lui donner un bain, aussi. Que bon chien. Que bon chien. Oh, ça y est. Ça y est, lui, il va bientôt clignoter. Quelle tristesse, dans ce monde de science. Si belle, ça va pas. Je l'ai renvoyé courir, du coup. Pour qu'elle perde un peu encore son gras. Si c'était si simple, hein, de courir deux fois et tout perdre. Mais bon. Ça va pas trop à l'école, pour certains. Qui sait, c'est ça ? Puni, privé de télévision. Ah, bah oui. Bah ouais. Ça a été puni. C'est comme ça. Quand on est pas sage, on fait des bêtises. C'est comme ça. Ah, voilà. Ah, Garance a rencontré Laura. Très bien. Ça va commencer... Harold a rencontré Guillaume. Ah, bah voilà. Moi, je vous dis, on est bien. On va commencer à avoir des petites rencontres, là. Des amis, tout ça. On a les pieds qui rentrent dans le tapis, hein, Louis. Et puis, c'est cool, quoi. On va pouvoir faire des pré-rencontres pour les futurs mariages. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. Heidi a rencontré Amir. Hum, hum. Il a pas l'air dégueulé, non plus, hein. Harold a rencontré Justine. Très bien. Très bien, très bien. Ami à Ado. Très bien. Ami Zuki. Bah ouais, mais elle, elle est pas venue, la dernière fois. Toilette Pipelette 2.0. Connaissance. Mais oui, bien sûr. C'est tout à fait normal, bien sûr, d'être amie avec des toilettes. C'est normal. Oh, mon dieu. Bon, bah, on va pouvoir faire l'anniversaire quand ils vont rentrer de l'école, je pense. Et lui, avec son frigo, quoi. Il est fou, ce chien, il est fou. Voilà, Igor a terminé l'école. Ça, il est satisfaisant, travail satisfaisant. Il n'a pas de quoi faire. D'accord, satisfaisant. Ok, bon, c'est pas GG pour les gosses, là. Ils ont pas fait que des bonnes choses. Oh là là. Loki s'est fait asperger par une moufette. Ah bah merde, alors. On va devoir le relaver. Oh la tête, ce pauvre chien. Ah ! Il y avait un écureuil, je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer. Bon, c'est pas grave, on l'a loupé. Igor, lui, niveau divertissement, ça va pas, quoi. Tiens, tu vas ajouter ça. Ça t'aidera un peu. T'as pas le droit à la télévision. Euh, tu vas jouer à la poupée. Voilà. Toi, tu vas aller jouer aux fléchettes, c'est très bien. Toi, euh... Qu'est-ce que tu vas faire avec ton père ? Regarder la chaîne actuelle. Ouais. Parce que niveau divertissement, c'est pas ça, hein. Les gosses, euh... C'est un peu tendu, hein. Elle, elle fait déjà ses devoirs, Heidi. Heidi, Iho. Ha, ha, ha. Elle fait déjà ses devoirs. Donc, hop, la poubelle. J'ai ma souille qui commence à déconner. Euh... Et on va fêter l'anniversaire de Louis. Voilà, il prend sa douche. Parce que... Voilà, il clignote. Ma belle, tu vas... Ouais, commencez une réunion de groupe. On va faire venir... Tout le monde. Voilà. Pour que... Qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a un truc qui a été cassé. Ah, quand j'entends ce genre de musique, en général, c'est qu'il y a quelque chose qui est cassé. Non. Non, je vois rien. Ok, bon. On va pouvoir faire une petite réunion de groupe. Elle est déjà en train de faire du sport. Elle va devenir toute fine, un autre si belle, hein. Elle a quand même perdu, hein. Ah ouais, ouais, si, je le vois, hein. Elle est encore un peu ronde, mais... Elle a bien perdu. C'est joli, quoi. C'est plus harmonieux comme ça. Elle avait un peu trop... Un peu trop. Qu'est-ce qu'il y a, Frida ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Toi aussi, tu veux... Tu veux aller faire du sport ? Eh bien, tu peux. Eux, ils sont en train de faire ça. C'est très bien. Igor, lui... Oh, putain ! Oh là là ! Pleurait à cause de la maison de poupée cassée. Non, mais alors toi... Tu te calmes, mon petit Louis. Voilà. Tu vois ce que ça fait, Igor, quand on casse la maison, hein ? Allez, hop, et tu vas réparer. Ah, c'est vraiment le fils de son père, celui-là. Je vous le dis, hein. Ah, ça fait mal au cœur, hein, quand on veut jouer à la poupée et qu'on ne peut plus. Voilà. Bon, allez, Louis. Tu te dépêches, tu refais cette maison. Devoir terminer. Mais Heidi, elle est au top, cette ma fille. Vas-y, répare la maison et après, on fait ton anniversaire. Allez, on va fêter l'anniversaire après. Notre cher Anguéran. Toujours aussi bien fait. Allez, ça va être soufflage de bougie pour Louis. Quelle horreur. Quelle horreur. Oh non, c'est la télé qui est cassée. Je ne peux plus. Il faut toujours tout réparer dans cette maison. Ah, c'est vrai que Loki, il faut lui donner un bain. Ah, bon anniversaire, Louis. Happy birthday, Louis. Louis. Wouh, Louis a vieilli. Oh. Je suis en de la colère. Parfois, je suis tellement en colère, je ne sais pas quoi faire de moi. Comment je pourrais gérer les choses si je n'arrive même pas à faire du sport ? Si je n'arrive même pas à faire du sport, parlons-en à quelqu'un. Ouais, fais du sport. Allez. Oh. Oh là. Bon, il reste toujours BG, hein. Ouais, non, avec le dos qui craque et tout, ça ne va pas quoi. Louis. Tu vas appeler à table. Tout le monde va venir manger un truc. Mais lui, il est tellement mal gaulé. C'est un truc de fou. Et tu vas pouvoir réparer la télé aussi du coup. Allez, ouais, tant qu'à faire. Oh, le cadeau du chien, il est là. Double clutch. Alors, tu vas ouvrir le cadeau. Et il est où, Loki ? Ah bah, il est là. Oh, mon chien. On va faire un câlin. Et puis, on va lui faire... On va lui donner un bain parce que... Regardez-moi, les filles. La version blonde et la version brune. Avec fauve. Qui du coup, maintenant, elle est adulte. C'est le même âge que Cybele. C'est fou. En même temps, Cybele a eu des grossesses. Donc, ça lui a retardé le vieillissement aussi, quoi. Voilà, voilà. Un chien. Il est trop chou, ce chien. Un petit col, hein, mon chien. Mon oui, tu pues. Mais on t'aime quand même. Mais c'est bien de leur faire faire du sport dans les réunions de groupe. Parce que, en même temps, comme ça, ils s'entretiennent leur forme, quoi. Ok. Bon, alors, moi, perso, Louis, je vais quand même aller lui remettre ses cheveux blonds. Parce que je ne peux pas les cheveux gris. Je ne peux décidément pas accepter cette vieillesse. Niveau 3 de fitness. C'est bientôt... Oh, putain, déjà. C'est déjà l'anniversaire de Frida. Combien de temps ? Dans un jour ! Ah, punaise, en ce moment, les anniversaires, ça enchaîne, hein. Les filles, c'est dans 4. Les garçons, c'est dans 3. Ok, d'accord. Ils vont être ados avant que les jumelles deviennent... Jeunes adultes. Ah oui, punaise. Ça va beaucoup trop vite. En période... Enfin, en durée de vie courte, ça va extrêmement vite. Donc, de toute façon, c'est bien. Parce que si vous êtes pressé à faire un Legacy ou autre, vous voyez, vous pouvez le faire. Vous profitez quand même des enfants. Mais alors, ça enchaîne, quoi. Les événements, ils vieillissent très, très rapidement, quoi. Mais c'est pas plus mal, aussi, hein. Regardez-moi cette belle brochette d'enfant. Une ville féminine de la groupe fantastique, c'est belle église, une fichette visionnaire, d'accord. 3 qui font leurs devoirs, consciencieusement. Mais t'as pas fini de faire tes devoirs, toi. Allez, 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 allez. Allez, allez. Oh, tiens, après, prends une jolie douche. Parce que là, ça ne va plus. Qu'est-ce qui se passe, là ? Ils vont se... Ils vont se fight, ou quoi ? En guéant, qu'est-ce que t'es laid, quand même, hein. J'espère que... Un rôle d'Igor ne seront pas aussi moches. Parce que, franchement... L'arc ! Niveau 5, quand même, faculté sociale pour Igor. Comme je le fais vachement parler avec sa famille, pour qu'il soit un peu moins... Ouais, il y a quand même... L'empathie... Quitte médecin. Ah, mais il peut jouer avec les animaux en peluche. Ah, bah, attendez. La peluche, elle est là. Je vais lui faire faire des trucs sympas avec. Serrer, cousiner dans ses bras. Jouer. Parler. Réconforter. Hop, ça va peut-être le calmer un peu. Remonter son empathie. Je crois que tous les gosses ont fini leur devoir, donc c'est parfait. Voilà, il fait des petites choses avec un ours. C'est mignon, tout plait. Alors, toi non plus, contre les émotions et empathie, c'est pas GG. Tu vas te lever un rôle. Tu vas prendre une douche. Tu vas nettoyer les toilettes, tiens. T'as qu'à faire. Ah, tu peux pas nettoyer ? Ah, ils sont trop petits. Je vais leur acheter le kit médecin. Comme ça, ça augmentera leur contrôle des émotions. Voilà. Il sera là. Et je vais faire jouer au docteur pour Igor. On verra ce que ça donne. Est-ce qu'il y en a une de vous deux ? Elle ne mange pas, ces filles. Ouais, bon bah, elles mangeront le lendemain matin. Je voulais qu'il y en ait une qui nettoie les toilettes, mais... Oh, bah, si belle aussi, elle va se coucher. Mais... C'est le bordel dans la maison. Non, mais voilà, quoi. Je dois tout faire maintenant. Je dois tout faire dans cette baraque, hein. Vous voyez ? Je suis pas une cime, mais je dois tout faire quand même. Ça, c'est... La garance. Est-ce qu'elle a fini ses devoirs ? Eh, non. Bah, je vais la réveiller. Elle va faire ses devoirs, hein. Point barre. Là, franchement, ça va plus, hein. Ah oui, puis la réunion, elle est toujours en cours. Oh lolo. Oh lolo. Mets-toi à la réunion. Hop, allez. Va. On n'a pas gagné beaucoup de points. Toi, tu vas te réveiller. Tu vas aller aux toilettes, quand même. Je sais pas. Oh, l'esprit de Coco. Oh non, Coco. On t'oubliera jamais. Tu as été notre première chienne. Première chienne dans le ugly. Tout beauty. Après, tu iras manger. Tu iras dormir. Heidi. Toi, tu devrais quand même remonter tes... Tes trucs, hein. On va prendre une douche. Tiens, tu vas nettoyer ça, parce que j'en peux plus. Et puis, ouais, tu retourneras te coucher. Hop. Les garçons, bah, ils vont bien. Lui joue. Lui aussi. Vas-y, fais autre chose, là, parce que sinon, tu vas passer la nuit à faire des câlins. Ok. Ensuite, tu sais quoi ? Utilisez les toilettes. Et t'iras dormir. Donc, Igor, c'est ici. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait ? Cybele. Aider à faire ses devoirs. Oh, c'est mignon ! C'est sympa, ça, Cybele, d'aider ta fille. À minuit. Euh, Louis. Louis, 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 je sais que t'es vieux, maintenant, mais c'est pas une raison pour te coucher à cette heure-là. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait te faire faire ? Euh, je sais pas trop. Donc, tu vas te remettre en blond, mon petit. S'il te plaît. C'est pas beau, la vieillesse. Vous êtes d'accord, hein. Oh. Hop ! Voilà ! Il est quand même un peu mieux. Il reste quand même... On voit qu'il a été sexy, un jour. Oh, il est gros ! Oh ! Enfin, il est plus large que gros, en fait. Oh là, notre Louis. Ça me tue. Le chien. Je vais lui enlever son truc, là. Je veux pas. Voilà. C'est bien mon Loki. Un lévrier irlandais. D'accord. Donc, il est chasseur, ça on le savait. Il est joueur et il est glouton. Il est très très beau. Très très beau chien. Ouais, pour le coup, Cybele est vraiment à se coucher. Toi, tu peux manger un truc. Et puis, tu iras te coucher aussi, Louis. Garance. Elle, je lui avais dit de... Ouais, de manger quelque chose. Mais bien sûr, ça a coupé. Puis, elle a changé de place aussi, entre temps. Manger ! Voilà. Et, dodo. Devoir terminer pour Garance. Perfect. Igor, lui, il joue. Oh là là. Tu deviens pas bien, là. Tu vas vite aller aux toilettes, Igor. Est-ce que ça l'a remonté ? Oh oui, quand même. Quand même un petit... Enfin, non. C'est toujours assez... Assez pourri. Bon, bien sûr. Le bruit de perceuse, c'est toujours mes voisins. Vive les dimanches sous vos applaudissements. Bon, alors, je sais quoi... Je sais pas c'est quoi leur trip, mais de monter et d'asseoir sur ce lit-là. Bon, c'est le seul qui est libre, on va dire. Pour venir manger, venir faire des trucs, quoi. C'est dans la chambre des ados. Jeunes adultes. Du coup, là, les filles, elles sont ados, mais elles ont toujours... Enfin, je vais pas changer non plus à chaque fois la décoration, parce que ça va vite s'enchaîner, quoi. Avec la petite lampe. Ouais, bon. Il me semble que... Oui, j'avais oublié le papier peint de ce côté-là. Et personne me l'a dit, hein. Franchement. C'est pas bien ce que vous faites. C'est vraiment pas bien. Bon, alors, Louis, il va se coucher. Comme ça, de loin, on dirait pas qu'il est vieux. C'est ça qui est agréable. Tout le monde est parti se coucher. Loki, qu'est-ce qu'il fait ? Ah bah, il va faire aussi dodo dans la chambre. Allez, mon Loki. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, ce chien. On va attendre qu'il se couche. Non, il va faire sa vie. C'est pas trop ce qu'il fait. En tout cas, moi, je vais vous laisser là-dessus, pour cet épisode. Et je vous dis à très bientôt. Pour la suite du Ugly to Beauty Challenge. Ah, il va aller dans le... Ah bah oui, il va tout seul. Hé hé, génial. Coucou. N'hésitez pas à laisser un message, et aussi à vous abonner, si ça vous intéresse. De voir la suite. Et je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.